Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on fonce dans l'univers de Chainsaw Man. On va ranger la tronçonneuse et on va faire le curry udon que Denji et Makima partagent dans le deuxième épisode de la saison 1 arrivé assez récemment sur Crunchyroll. C'est pas une sponso, mais si vous avez envie de nous envoyer un billet, on est toujours content. Alors, le curry udon, qu'est-ce que c'est ? C'est une soupe de curry japonais dans laquelle on va mettre des nouilles udon, c'est une espèce de grosse nouille blanche que vous connaissez, un petit peu gluante, un petit peu gourmande. On est parti pour la recette, on commence par lancer le dashi. Alors, c'est parti. On prend une casserole, on remplit d'eau, on peut pas faire plus simple. On l'amène ici, ça, ça va être notre base de soupe. On va l'amener à l'ébullition et je vais vous montrer comment on fait un dashi très simple. Normalement, le dashi, c'est avec de la bonite séchée, le poisson râpé. Vous m'avez déjà vu l'utiliser sur cette chaîne dans différentes vidéos. Là, on va faire un bouillon, comment dire, végétal, champignons et puis algues kombu. OK ? Donc, regardez, c'est super simple. Là, j'ai mes shiitake séchés, regardez, hop, dans l'eau. Algue kombu dans l'eau aussi, tout bêtement. Et là, je vais utiliser de la sauce soja. Vous pouvez en trouver de la véganiser, il n'y a aucun problème si vous voulez vraiment tout faire végan. Sinon, on va juste mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce soja. On va bien mélanger et on va laisser partir. On a déjà notre base ici, OK ? Ensuite, on va réaliser notre roux de curry. Le roux de curry, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de pâte que vous allez pouvoir conserver au réfrigérateur ou au congélateur et que vous allez ensuite délayer dans un bouillon. Et c'est ce qui va faire votre sauce. Pour ça, on va prendre une petite casserole. On la met ici. Et là, vous allez voir les ingrédients. Le roux de curry japonais, c'est exactement comme notre roux de cuisine française. Comme pour faire notre béchamel. Pour ça, il nous faut de la farine et une matière grasse. Ça peut être de l'huile, ça peut être du beurre en temps pour temps. Et ensuite, on va mettre d'autres ingrédients. Du coup, ici, j'ai mon huile, OK ? Ça pourrait être du beurre, 30 grammes. J'ai la farine. Là, je vais avoir un mélange curry. C'est un mélange curry japonais, des épices relingées. Bien entendu, n'importe quelle poudre curry peut faire l'affaire. C'est vous qui choisissez. Moi, j'aime beaucoup les épices relingées. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez avoir les mêmes épices que moi. Je vais aussi mettre avec le curry un peu de garam masala, qui est un autre mélange d'épices. Le curry et le garam masala sont deux mélanges d'épices torréfiés et moulus. Et c'est ce qui va donner vraiment la signature du curry japonais. On va avoir ici un petit peu de concentré tomate, du gingembre, de l'ail et de la pomme pour apporter de la douceur et de la sucrosité. Je vais vous montrer comment on fait. D'abord, on va juste préparer nos éléments. Sous-entendu, je vais hacher ail et gingembre pour les incorporer. Et ensuite, je vais m'occuper de la pomme. On va monter notre bouillon à ébullition. Donc, pour l'ail, pour le hacher facilement, on le met ici. On va placer la lame dessus. On est bien stable. On écrase, ok ? Ensuite, on prend le couteau correctement. Le pousse sur la lame. On tient bien. Les doigts en grippe. Et on vient émincer tout ça finement. Voilà. Ensuite, on reprend ici, gentiment. Et puis, on va hacher. Toujours bien important de bien rentrer ses doigts. Il y a plein de manières de préparer le curry. Plein de manières. Le curry, c'est vraiment un plat en sauce. Et la sauce, c'est la signature du cuisinier. Donc, moi, j'ai déjà fait plusieurs recettes de curry. Soit des curry avec le riz classique. Soit le curry dans le pain, le carrépan qu'on a dans Black Butler. On en a fait. Là, c'est une nouvelle recette avec une nouvelle signature. Le gingembre, même chose que pour l'ail. On place sur la planche. On écrase. Là, il est bien écrasé. Et ensuite, on vient le hacher finement. On se repositionne bien. Donc, on va allumer sous notre petite casserole un feu moyen. Et on va verser l'huile. Tout bêtement. Il faut la même quantité d'huile que de poudre. Ok ? Farine et garam masala et curry. Donc, on fait chauffer notre huile. Vous allez voir qu'un roux de curry, ça se fait très, très vite. Deux, trois minutes max. Et si vous avez tous les ingrédients à la maison, et c'est pas trop difficile d'avoir ça dans son économa, des ingrédients comme le vinaigre de riz ou la sauce soja qui sont utiles d'avoir quand on veut cuisiner asiatique et japonais à la maison. Si vous avez tout ça dans votre placard, faites-vous votre roux de curry vous-même. C'est vraiment meilleur que de l'acheter dans le commerce. Bien entendu, si vous voulez l'acheter, vous le pouvez sans aucun problème. Alors, on est attentif avec notre huile. Elle est déjà un petit peu chaude. Maintenant, on va ajouter farine tout de suite. Et vous allez voir, il va y avoir une réaction. Et les poudres. On va mélanger direct. Et on a déjà une base de pâte qui est en train de se former. Ok ? L'idée, ça va être d'assécher tout ça. C'est-à-dire que ça n'accroche plus au fond de la casserole. Ok ? Ça sent déjà hyper bon. Vous voyez cette pâte ? Maintenant, on va lui ajouter tout de suite à la gingembre. Pareil, on mélange bien. On laisse sécher et chauffer sur la plaque la farine et les épices. Ça va servir un petit peu à la cuire. Voilà. Bon, rien de compliqué. On augmente très légèrement le feu. On va ajouter le concentré de tomate. Ici. Pareil, on va bien incorporer. Là, on a presque fini. Il va falloir venir déglacer tout ça. Avec le vinaigre de riz. Une cuillère à soupe. Et avec la sauce soja. L'équivalent de deux cuillères à soupe. Et on mélange bien. Voilà. Là, on a notre pâte qui commence à apparaître. On va tout de suite réduire le feu. On va ajouter notre pomme. Donc la pomme, rien de compliqué. Vous prenez votre râpe, votre zester. Vous prenez une pomme sucrée de préférence. Et vous y allez. Vous râpez bien. Et vous avez une belle compote qui va tomber là-dedans. Et c'est ça qu'on veut. Vous mettez une demi-pomme. Voilà, on perd rien. On y va. Et on continue l'incorporation. Et là, vous allez avoir un root curry qui est déjà pas mal. L'étape maintenant, c'est de vérifier si vos assaisonnements sont les bons. D'accord ? Ça veut dire que, est-ce qu'il y a trop de tomates ? Est-ce qu'il y a trop de garam masala ? Donc en général, c'est le moment un petit peu spécial. Moi, je goûte. Alors. Un tout petit peu trop tomaté. Je vais donc rajouter un petit peu de poudre de curry. J'y vais. Donc l'équivalent d'une cuillère à café bien remplie. J'incorpore bien. Et je monte un petit peu le feu. Notre dashi est prêt. Notre roue de curry est prêt aussi. Nos éléments commencent à arriver dans la recette. Le curry houdon, ça pourrait simplement être un bouillon de curry classique, lisse, avec juste les nouilles. Mais moi, j'aime bien donner l'idée qu'on va avoir un plat comme le curry japonais classique, avec les petits légumes. C'est la raison pour laquelle on va préparer carottes, pommes de terre et oignons. Et on va venir les cuire dans le bouillon une quinzaine de minutes. On y va. Les légumes de base du curry japonais, pommes de terre, carottes, oignons. Ok ? On va les préparer très rapidement et on va les mettre dans notre bouillon. On va éplucher les carottes. Toujours prévoir une petite poubelle de table pour récupérer vos épluchures. Moi, j'en ai une là. Voilà. Pareil, vous pouvez parfaitement mettre tout ça dans le bouillon. Ensuite, on va couper les carottes. On va plutôt couper fin. On part un petit peu la carotte pour qu'elle soit bien stable. Tout bêtement, vous voyez. Ensuite, comme ça. Pareil, tout ça, je garderai pour faire un bouillon de légumes. On reprend là. On part pour avoir un légume stable. Et on y retourne. J'ai mis deux carottes, parce que le plat est pour 4 personnes. Moi, je fais les doses pour 4 personnes. Les carottes sont découpées. On va avoir besoin de les cuire. Il va falloir monter à ébullition. C'est le moment où on va enlever l'algue kombu qui n'aime pas l'ébullition. Donc nous, on va gentiment aller la récupérer. On l'enlève là. Et ensuite, nos carottes, on les met directement là-dedans. On remonte la température et on y va. Elles commencent leur cuisson. Nous, on va attaquer avec les pommes de terre. On épluche les patates. On va en faire deux. Et ensuite, on les découpe aussi en cubes. Alors. Les parures, on les retaillera, bien entendu. On va essayer de faire des cubes d'à peu près la même taille que pour les carottes. Histoire que ça cuise à peu près à la même vitesse. Puis ensuite, vous voyez. Là, on évite de perdre quoi que ce soit. On prend. Et on met dans l'eau bouillante. Normalement, les pommes de terre, c'est un départ à froid. Mais là, moi, j'essaie de vous montrer comment optimiser votre recette. Et comme on les coupe en petits morceaux, elles vont, quoi qu'il arrive, cuire à cœur sans aucun problème. Il nous reste à préparer les oignons. On va en mettre deux. Alors, vous allez voir. Facile, hein. Je vais m'équiper d'un couteau d'office avec lequel je serai plus précis. Là, hop. Vous voyez, je vais juste enlever la peau. Ensuite, on lui coupe ça ici. Et après, zéro problème de découpe. Ce qu'on veut des gros morceaux. Et là, ça, ça va tout de suite dans le bouillon. Bon, même chose avec le deuxième. Là, on a notre base de soupe. OK ? On a notre dashi avec les petits légumes qui vont cuire. On a besoin d'une petite quinzaine de minutes de cuisson. 15 minutes qui vont nous être utiles pour pouvoir faire notre tofu. Dans l'anime, j'ai l'impression que c'est un simple, une simple tranche de tofu mariné. Moi, je vais vous montrer comment on fait un truc un petit peu plus fous de porne. On va le faire frire. Voilà. Quand c'est frit dans la graisse, d'un coup. Bon, on a préparé de quoi paner notre tofu. C'est un tofu ferme. Le voyage va être simple. Farine, oeufs, chapelure, huile brûlante. On est parti. Donc, toc. Rien de compliqué, hein. Vous voyez ? Si vous voulez faire mariner votre tofu avant, aucun problème. Nous, il va finir dans la soupe. Donc, il va prendre le goût de la soupe. On enlève l'excédent. Vous voyez, hop. On plonge dans l'oeuf. Toutes les faces. Très important. Puis, la chapelure. Donc là, chapelure fine, chapelure panko, aucun problème. Moi, j'aimerais faire une belle croûte. Donc, je repasse dans l'oeuf. Vous voyez, hop. Ici et là. Et re-chaplure. OK. Et là, hop. Huile brûlante. Le tofu, lui, il est déjà prêt à être consommé. Donc, nous, on va retourner et on va cuire jusqu'à ce que la chapelure est bien croûtée. Elle est bien dorée. On y va. Notre tofu est frit. Vous voyez, il est bien doré. Il est bien beau. Je l'ai tout de suite mis sur une feuille de papier absorbant. Quand vous faites de la friture, c'est vraiment la règle. Vous cuisez, vous débarrassez sur une feuille de papier absorbant. Puis, vous laissez à l'air libre. Vous n'allez pas couvrir pour maintenir chaud. La condensation, on va rendre le tout tout mou. Ce n'est pas ce qu'on veut. On a presque fini. On met notre tofu ici. Là, vous avez vu, j'ai mis un grill à chauffer. Pourquoi ? Parce que Denji va manger une saucisse de Francfort bien grillée. Et donc, c'est ce qu'on va réaliser. Voilà, tout bêtement. Je mets une pointe de matière grasse, mais léger. Vraiment, hop. Vous voyez. Vraiment, hop. Pour la coloration. Et là, je vais mettre mes saucisses de Francfort. J'ai pris des grosses saucisses de Francfort. Dans l'anime, il les précise. Voilà, il dit bien, Frankfurt, je n'ai pas l'accent. Je ne vais pas vous le faire, mais on l'entend très clairement. Et voilà, donc c'est des grosses knackis. Vous pouvez prendre vos knackis, il n'y a pas de souci. Voilà, on attend que la plaque soit bien chaude. Et quand la plaque va être bien chaude, on va pouvoir les cuire. Allez, on y va. Nos saucisses vont cuire pendant 5 minutes. Nous, on va assembler notre roux de curry avec notre bouillon de légumes. On va le faire en deux temps. D'abord, on va délayer le roux dans le bol. Donc on en prélève une bonne partie. On met ça ici, vous voyez. Je pense qu'on va même pouvoir en mettre un petit peu plus. Et ensuite, on va prendre le bouillon là. On verse ici. On a un bouillon qui est bien, 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 bien coloré. On va le mettre à feu doux. Et là, regardez, on vient délayer notre pâte. Et la magie apparaît. Voilà, ça opère. Et là, on va le réincorporer ici, tout vêtement. Et on va, vous voyez, bien mélanger. Et voilà. Je ne peux pas faire plus simple que ça. On peut, si on veut corser tout ça, ajouter plus de roux de curry, plus le délayer. En chauffant, la sauce, eh bien, va s'épaissir. La farine va faire son office. La sauce va s'épaissir. Donc c'est vous qui décidez. Plus vous mettez de pâte de curry, plus votre soupe va être dense. Ou moins vous en mettez, plus le bouillon va être, eh bien, léger. Voilà, les saucisses sont en train de cuire. Regardez, hop, on les marque. Le bouillon est prêt. Les saucisses sont en train de cuire. On va maintenant réchauffer nos nouilles houdon dans une casserole d'eau bouillante quelques instants. Et on va assembler le tout. Vous allez voir, ça va être fifou. Mon eau est en train de bouillir. On va pouvoir y plonger les houdons de quelques instants. Voilà, hop, tout bêtement. Vraiment, le temps de les réchauffer. Elles sont précuites. Donc le temps de les réchauffer et de les détendre. Voilà, une minute. Là, dès la reprise des petits frémissements, on va pouvoir les sortir. Et ensuite, on va passer à l'assemblage. Je vais pouvoir les enlever, je vais les égoutter et les rincer à l'eau froide pour une question d'enlever l'amidon superficiel et pour qu'elle reste bien glissante à la dégustation. Donc, hop, j'éteins tout. Je les débarrasse. Tout de suite à l'eau froide, rapidement. Et ensuite, dressage. Alors, c'est parti. On verse d'abord les nouilles au fond de notre bol. Et on va ajouter notre soupe avec nos petits légumes. Là-dessus, on vient déposer notre tofu. Et voilà, notre kare houdon est prêt. On a le tofu. On a ce bouillon là qui sent bien bon. On a les nouilles. On va y aller. Pardonnez-moi par avance. Et là, vous voyez, les nouilles, elles prennent. J'adore cette soupe. La soupe de curry, là. De la frappe. On n'a pas fait griller des saucisses pour rien, vous voyez. Voilà, c'est une symphonie dans ma tête. Moi, je vais chialer. Bon, ce n'est pas tout ça. Moi, je termine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada